Au Tchad, le ministère des Transports et de l'Aviation Civile a annoncé la candidature de l'ancien ministre Adoum Younousmi à la direction de la CECNA, alors que le pays dispose déjà d'un candidat désigné par le président de la République en 2022. La candidature de l'ancien directeur général de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile, Mahamad Aware Nessa, a été portée au niveau communautaire par le pays de la SEMAC lors du dernier sommet des chefs d'État. Aïaoundé en 2023, le pays se retrouve ainsi avec deux candidats officiels au même poste. Une situation qui sème la confusion au niveau national et qui divise l'administration. J'ai envoyé des émissaires dans tous les pays membres de la CECNA, discuter avec mes collègues et qu'on a travaillé jusqu'au mois de mars 2023. Dans le cadre de la SEMAC, nous avons remis toute la documentation avec le CV et mon CV a été adopté par les six chefs d'État. Depuis le début de l'année 2023, le Tchad était en campagne officielle pour le poste de directeur général de la CECNA et a reçu le soutien de 12 pays membres de l'institution. Pour certains diplomates, cette annonce récente d'un autre candidat pour ce même poste, alors que les autorités n'ont pas retiré officiellement leur confiance au premier candidat en course, fragilisent la chance du pays de diriger cette prestigieuse institution de la sécurité de navigation aérienne. Après tout, c'est le Tchad qui gagne. Nous avons un haut cadre qui va piloter une des meilleures agences, un des meilleurs exemples de coopération inter-étatique parce qu'aujourd'hui, la CECNA et le CAMES, c'est les deux seuls ensembles qui restent et qui sont viables du point de vue de leur efficacité sur le terrain. Pour rappel, le Tchad a retiré de la course son candidat au poste de directeur général de la CECNA en 2020 suite à une entente avec les pays d'Afrique de l'Ouest pour favoriser la candidature du Niger. En retour, le Tchad est supposé présenter un candidat en 2024 avec les soutiens de 12 pays membres de la CECNA. L'agence compte 18 États africains membres ainsi que la France et contribue à la gestion des espaces aériens et à la fourniture des services de sécurité de la navigation aérienne.